L'histoire de la famille commence en 1849 dans la région lyonnaise. A l'heure d'aujourd'hui, on a 700 variétés de pivoines. Notre famille a créé environ une quarantaine de variétés. Il faut 7 ans pour avoir une première fleur, donc ça veut dire qu'au minimum, il faut 14 ans entre deux générations. L'officinalis, c'est une espèce sauvage qu'on trouve aujourd'hui dans la montagne de la Drôme, pas loin d'ici, et plus bas aussi d'ailleurs, et qu'on trouvait au Moyen-Âge et puis à la nuit des temps. La pivoine officinalis et ses variétés étaient cultivées au Moyen-Âge dans les monastères par les moines, d'abord pour leur propriété médicinale et par la suite, c'est arrivé pour leur valeur ornementale. La floraison des pivoines recouvre, je dirais, au maximum deux mois dans l'année. Donc c'est avril-mai ou mi-avril, mi-juin selon les régions. C'est une plante qui n'a pas d'égal au niveau de la qualité de sa floraison, même si on entend un petit peu dire qu'elle florit pour assez longtemps. Elle a besoin de ça pour être ce qu'elle est, pour être aussi grosse, pour être aussi belle finalement. Elle a un côté à la fois un petit peu opulent par la multitude de pétales, mais elle est aussi légère. Elle est légère parce qu'elle est sensible un petit peu au vent, elle bouge à la moindre brise. Le parfum, il y a des variétés qui sont réellement parfumées. Vous avez des parfums de citron, vous avez des parfums un petit peu qu'on pourrait approcher du muguet, il y en a qui sentent un peu la rose. Vous avez des parfums qui sont un petit peu plus frais, un petit peu plus campagnards. Ça sent un peu l'herbe coupée parfois. C'est pas dur d'avoir une passion pour une plante qui a autant de valeur.